Aujourd'hui, tu es en indépendant. Aujourd'hui, je suis en Indé. Tu as sorti déjà un projet ? J'ai sorti un projet, j'ai sorti deux, trois projets. J'ai sorti un projet qui s'appelle Calabrese Projet, justement, où j'ai fait pas mal de clips, où j'ai sorti juste le clip avec Islem, qui s'appelle On choisit pas sa famille, qui a été un gros succès d'estime, qui a bien tourné sur YouTube et sur quelques radios, je précise, et pas sur Skyrock, parce qu'on a voulu aussi, on a essayé qu'il passe... Voilà, tu vois, parce que pour moi, j'estimais que c'était un bon morceau, un morceau qui parle à tout le monde, mais quand même, il a eu son petit succès, tu vois. Donc, jusqu'à maintenant, les gens me parlent de ce morceau. Voilà, j'ai sorti d'autres titres aussi, comme Guadapolitain, tout ça, des morceaux... Pousse la fonte, pousse la fonte. Pousse la fonte aussi, pousse la fonte aussi. Ça, c'est un succès, ça. Qui a bien tourné aussi, j'aime bien. Il y a mon projet aussi qui s'appelle La Voix du Sous-Sol, c'est un P7 titre que j'ai sorti en 2012, avec pas mal de titres, pas mal de featuring, dont il y a le clip Haineux, il y a le clip 357, qui sont sortis aussi, qui ont eu un bon succès, tu vois. Et là, je m'amuse un petit peu, je sors un peu des petits clips, des petits trucs comme ça, pour montrer un peu, pour dire un peu que je suis toujours là, que je sais faire aussi mieux que les autres, qui sont signés à la maison de disque, et qui font que de la merde, je suis désolé, les gars. Et donc, je me démerde comme je peux. Mais j'ai l'impression que tu es le mal aimé du rap français. Je ne sais pas, je ne sais pas si je suis mal aimé ou pas, mais j'ai l'impression d'être boycotté. J'ai l'impression d'être boycotté, parce que je fais un petit peu comme tout le monde, je fais ma musique, j'estime que je fais de la bonne musique, que je suis là depuis longtemps, que tous les mecs qui ont évolué, entre guillemets, que ce soit dans la radio, que ce soit dans les magazines, c'est tous des mecs qui aimaient bien ce que je faisais avant, qui voulaient toujours, qui appelaient le label que j'étais pour savoir s'il n'y avait pas un dernier freestyle, un dernier truc. Mais ça, c'est quand tu es d'actualité. Quand tu es d'actualité, il y a tout, tout le monde te suce la bite, tu vois. Même quand tu es pourri, même quand tu es... C'est juste parce que tu as que d'actualité, tu as le buzz. Si tu te rappelles bien, je ne sais pas si tu te rappelles, même le mot buzz, 5 ans ou 10 ans avant, personne ne disait ce mot. Hein, Synox ? C'est vrai. C'est vrai, hein. 5 ans avant, 6 ans avant, personne ne disait ce mot buzz. Maintenant, depuis qu'il y a le phénomène Internet, Facebook, Twitter, tout ça, tout le monde est là, ouais, il a fait du buzz. Ouais, il a fait du buzz, machin, nanana, nanana. Maintenant, c'est un mot que tout le monde dit. Or qu'avant, personne ne disait ça, tu vois. Et... Peut-être qu'avant aussi, c'était dur de faire du buzz. Mais avant, tu faisais ton buzz. Time Bomb avait du buzz. Lunatic avait du buzz. Booba, il avait son buzz. Rof, il avait son buzz. Non, mais ils ont fait leur classique, ces gens-là. Ouais, mais... Les gens disaient classique. Mais les gens, ils ne disaient pas buzz. Le mot buzz que je te parle. Le mot buzz. Maintenant, le mot buzz, il veut dire plein de choses. Ça veut dire que les gens, ils sont prêts à montrer leur cul, à écarter leurs fesses devant une caméra. Regarde, je fais du buzz. Ma vidéo, elle a 2 millions de vues. Je vais toucher de l'argent. Arrêtez de croire que... Regarde, j'ai 600 j'aime sur ma vidéo. J'ai 600 j'aime. Où tu as des gens... Moi, je trouve que c'est des gens qui... Après, c'est bien. Ils se donnent de la force. Mais je trouve que c'est des gens qui font de la peine. Quand tu as des gens qui sont là, qui font un morceau. Après, ils sont là, qui sont là. Ouais, super. Merci à tout le monde. Bienvenue. Je suis passé de 2 j'aime à 10 j'aime. C'est super. Frère, fais ta musique. Fais tes trucs. Calcule pas ces trucs-là. Fais tes trucs. Et les gens, ils viendront par eux-mêmes. Et il faut donner de la qualité. Il faut faire le produit. Et toi, tu estimes qu'aujourd'hui, il y a très peu de qualité dans ce qui se fait ? Franchement, il y a très peu de qualité. Moi, je dis. Il y a très, très peu de qualité. Et les jeunes, ils s'inspirent de tout et de n'importe quoi. Ils copient les rappeurs. Là, en ce moment, il y a une vague de rappeurs qui rappent comme Migos ou comme Carice. Carice, soi-disant, il a ramené une vague. Moi, je trouve que... C'est pas une vague qu'il a ramenée. C'est un truc qui était déjà là. Maintenant, il s'en a approprié. Tu parles du rap ? Tu parles du style ? Tu parles de la gestuelle ? Je parle du style. Je parle de la gestuelle. On sait tous qu'il a pris la gestuelle des mecs de Chicago. Après, moi, je kiffe. Non, on ne le sait pas tous. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a Internet maintenant. Il y a Internet, frère. Maintenant, tu sais quoi ? Tu mets un clip à Carice. Derrière tout ça, tu vois défiler tous les autres trucs de Chicago, des mecs dans les gangs, tout ça. L'équipe à chiff-kiff, l'équipe à billionaires, les mecs en classe. En fait, ce que tu reproches, c'est que les gens, ils copient ces mecs-là. Les gens, ils copient. Après, tu peux t'inspirer. Mais copier, je ne dis pas que Carice a copié. Carice s'en est inspiré. Tu vois ? La gestuelle, les trucs comme ça, là. Comme ça, là. C'est des mecs de Chicago, frère. C'est des signes de gang, frère. Tu vois ? C'est des trucs que... T'es mort. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu le vois. Tu tapes Internet. Tu tapes les trucs. Tu regardes ce qu'ils disent. Les jeunes, ils ont à peine 17 ans, 18 ans. Ils se tirent dessus. C'est comme en Guadeloupe. En Guadeloupe, tu as des gangs, tu as la section crime, tu as les chiens larry, tu as les microbes, mais on n'est pas en France. La machette. En Guadeloupe, c'est un autre aspect, frère. Je ne veux même pas parler de la Guadeloupe parce que c'est un autre délire. Tu vois ? Mais on est en France. Après, Carice, il a ramené une vague. Et du fait que cette rame-là, tout le monde aurait pu ramener ce truc. Mais lui, il a eu le culot et il a eu le vice de le ramener en premier. Tu vois ? Donc, même sa manière de rapper, tata, 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 tata. Sur le morceau que j'ai fait avec lui, Parole d'honneur, il ne rappelait pas comme ça. C'est deux charistes différents. Même à l'époque, même, je me rappelle très bien quand on avait fait le clip. J'étais avec une meuf dans le clip, je lui avais proposé une meuf et lui m'avait dit « Ah non, frère, moi, je ne suis pas très meuf. » Nanani, nanana. Après, je vois son évolution. Je vois que quand je vois son clip, il met des meufs, tout ça, il claque même sur des fesses. J'ai dit « Ah ! Le négro, il est bien ! » Tu vois ? Après, si ça se trouve, je ne sais pas, c'est un personnage ou c'est un truc. Il a dit « Je fais du gangsta rap. » Ça veut dire que c'est un style de rap. Tu vois ? Parce qu'il y en a plein. Quand on leur dit « Tu fais du rap de gangsta, tu vois un gangster ? » Il rigole, il joue avec le journaliste. Genre « Ouais ! » « Oui ! » « Non ! » Ils font genre « Oui ! » « Mais c'est non ! » « Tu ne sais pas trop. » Tu vois ? C'est flou. Mais ça, c'est le jeu. Mais on sait très bien que tu n'es pas un voyou, frère. On sait très bien. Les voyous, on sait ce qu'ils font. Tu vois ? Donc, voilà. Mais après, voilà. En parlant de Karis, tout ça, il fait son truc. Il fait ses bails. Je trouve que c'est bien parce qu'il a apporté un nouveau truc, il a apporté un nouveau souffle. Quand il a fait « Zo », ça a mis une claque à tout le monde. Ça a mis une claque à tout le monde. Le mec, il a ramené ses gars, tout ça, bien entouré, tout ça. Et « Zo », ça s'écoute partout, dans les salles de sport, dans le machin. Il a ramené un délire que personne n'a ramené. Et c'est pour ça que tout le monde l'a fait « Zo ». C'est vrai qu'en prison, il a beaucoup tourné « Zo ». Ah, en prison, il a beaucoup tourné, dans les salles de sport, dans les salles de boxe, dans les salles d'MMA. Non, il a bien fait son truc. Après, il s'en est inspiré. Mais t'en as plein qui copient carrément sur lui, qui prennent carrément le style de soin à la thérapie, qui prennent le délire. Mais non, arrêtez les mecs. Arrêtez. C'est plus que les rappeurs, c'est maintenant les beatmakers. Mais oui, enlevez votre beat de la bouche de Karis et de Migos. Arrêtez. Et la fois que j'étais dans ta voiture, il y avait du « Gradure ». Il y avait du « Gradure », ouais. Ben « Gradure », j'aime bien. « Gradure », c'est quelqu'un qui me donne de l'énergie. Moi, sur certains textes, je lui reproche pas mal de choses, tu vois. Mais bon, après, moi, je trouve que ça va avec ce qu'il fait, ça va avec son style, ça va avec son style de voix et tout. Et franchement, moi, quand j'écoute « Gradure », je suis comme ça, mec. Quand j'écoute « Gradure », ça me donne de l'énergie. Tu veux faire du pompe sur du « Gradure » ou quoi ? J'ai envie de faire des pompes, j'ai envie de taper dans un sac, j'ai envie de monter sur un ring et de taper des gens. Tu vois, moi, c'est ce « Gradure ». Moi, quand j'écoutais le morceau SMM, même « Black Brut », c'est un gars que j'avais remarqué depuis longtemps. Cozy, Cozy, c'est quelqu'un que je connais. Même Cozy, un gros big up à Cozy. On avait fait un morceau ensemble il y a longtemps avec un mec qui s'appelle Paparazzi. J'oublie le nom du saumon, même. Avant qu'il tombe en prison, tout ça. Vu de l'intérieur. Vu de l'intérieur. Un gros big up à Cozy pour ce morceau. On avait fait du ça. D'ailleurs, Cozy, il y a eu une connexion récemment avec la fouine. Ouais, fais les deux. T'en as pensé quoi ? Moi, personnellement, la fouine, c'est quelqu'un que j'apprécie à un moment. Mais après, je trouve, pour moi, c'est quelqu'un qui fait trop de cinéma. C'est quelqu'un qui fait trop de cinéma. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, moi. Tu fais des trucs mignons ou tu es avec des enfants, tu fais le jury dans Popstar, tu fais le jury. Après, tu veux prouver des choses. C'est la fête des mères. t'insultes des gens, tu parles de sperme, tu parles de bide, de chatte. Frère, il faut trouver un bon juste milieu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ? Après, moi, je respecte sa musique, je respecte sa manière de chanter, je respecte le style du mec. Mais dans l'état d'esprit, pour moi... En plus, c'est quelqu'un, je ne vais pas te mentir. Je te raconte une petite anecdote. Il y a un gars en commun qu'on connaît très, très bien. Pour moi, c'est un grand frère. Une fois, il m'avait invité en soirée. Ce jour-là, j'étais accompagné, comme toujours. Et il y avait la Fouine en concert qui devait faire un show. Et donc, la Fouine, on était là, il était là, on était en VIP dans le carré et tout, machin et tout, tu vois. Il est là. Comme tout le monde me dit, vous avez une voix, vous devriez faire un truc ensemble, proposez-vous un truc. Du coup, on s'assoit, on était à la même table, on s'assoit et tout, machin et tout. Et le mec, il m'a devancé le mec. C'est-à-dire que, moi, t'as vu, je suis assez timide, tu vois, pour ces trucs-là. Tu vois, moi, je suis un mec cool, je suis ouvert, machin et tout. Mais quand il s'agit de demander des trucs, tu vois, je préfère, voilà, qu'il y ait un bon feeling qui passe. J'aime pas trop les trucs pistonnés, tout ça. Bon, voilà, tu vois. Mais je me suis dit, le mec, il doit être cool à travers ses musiques, c'est un gars cool et tout ça. Il dégage de l'émotion dans ses chansons. Donc, ça ne peut être qu'un gars comme moi. Au final, je commence à parler avec lui, tout ça et tout. Il y avait de la musique, c'était la fête. Oui, il y avait un son sonore. Ouais, voilà. Il vient dans l'oreille, il me dit, franchement, j'aurais trop aimé faire un truc avec toi. Après, sur le coup, je me suis dit, je suis content. Le mec, il m'a devancé, tu vois. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Donc, je me suis dit, ouais, ben vas-y, ben justement, j'allais te proposer la même chose et tout. Il me donne son numéro de téléphone. Frère, je l'ai appelé une fois, je l'ai appelé deux fois, je l'ai appelé trois fois, frère. Ouais, je suis occupé. Ouais, j'ai des trucs à faire. Ouais, si, ouais, ça, ouais, si, ouais, ça. Après un moment, frère, je veux bien faire des choses avec vous, les gars, mais je ne vais pas vous courir après. Je suis gaga, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un, on va dire, je suis humain, tu vois. Je fais passer le humain avant certaines choses. Mais là, franchement, c'est prendre les gens pour des cons, tu vois. Donc, voilà. Surtout que c'est lui qui est venu vers moi avant, tu vois. Après, je ne sais pas s'il le faisait exprès, s'il était débordé. C'est vrai qu'à un moment, il était en plein essor, il sortait son projet. Après, qui sait, frère ? Parce qu'entre eux, en sachant que lui et Bounod, ils sont comme ça. C'est le fils et c'est le papa. Je l'ai dit qu'il peut interdire quelqu'un en radio. Frère, il a... Frère, comment tu peux dire ça dans un morceau, frère ? C'est ça, la punchline ? Le truc dans les radios, le truc... Arrête. Je l'ai rencontré aussi en Martinique. Parce que j'ai été invité en Martinique pour un show et pour pas mal de choses. Et à ce temps-là, j'étais avec une copine à moi et elle qui fait grave ce qu'il voulait. Ce qu'il faisait. Ce qu'il voulait. Il fait grave ce qu'il faisait. Parce que peut-être qu'il voulait autre chose. Et il a voulu faire une photo avec elle. Donc, je l'ai vue vite fait. On s'est vus vite fait. Et là, c'était plus pareil. Et... C'était plus pareil. C'était plus la fouine que j'avais vue auparavant. Tu vois, et tout. Après, normal. Il a fait son truc. Il a été cool. Moi, j'ai fait la photo pour ma copine. Après, j'ai tracé ma route. Tu vois ? Donc, on ne sait jamais. Avant qu'il y a des vidéos qui sortent, qui commencent à dire que oui, machin. Donc, sache que c'était pour ma copine. Elle voulait une photo de toi. Elle aime bien ce que tu fais. Tu vois ? Donc, je les ai fait faire la photo. Après, je me suis barré. Tu vois ? Parce que moi, pour moi, j'étais dans mon élément. J'étais en Martinique. J'étais avec mes frères martiniquais. Et donc, voilà. Moi, la fouine, voilà. Tu vois, pour moi, c'est un rappeur français. Pour moi, c'est comme si je le voyais tous les jours. Donc, mais après, c'est vrai qu'il a fait un bon concert. Les gens, ils étaient bien. Ils étaient contents de le voir. Tu vois ? C'est vrai qu'il dégage de l'énergie sur scène. Non, il est très bon sur scène. Il dégage de l'énergie. Il est très bon. Franchement, son truc artistique, je n'ai rien à dire. Le mec, il a du talent. Il est talentueux. Il chante. Il sait faire des textes. Il sait faire des émotions. Mais pour moi, des fois, il fait de la merde. Tu fais de la merde. Le morceau, faites des merdes. C'est de la merde. Le dernier morceau que tu as fait là, c'est de la merde. Tu parles de Sarah ? Sarah, c'est de la grosse merde. Le morceau avec... Dans ce que tu racontes. Pour moi, parce que pour moi, tu n'as aucune punchette. Tu n'as rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère écouter ton confrère Booba. Pour te dire, tu vois. Ourof. Parce que lui, j'arrive... Il y a des gens, je n'arrive plus à les écouter. Tu vois ? Je préfère même écouter quand il fait ses trucs avec Sultan et Team BS. Parce que ça passe, puis il dit des vrais trucs. Que d'écouter des trucs qu'il fait, les Sarah, ses morceaux égotriples, machin. Donc, tu n'as pas aimé le morceau avec Cozy ? Non. Le morceau avec Cozy, c'est différent. Parce que le morceau... D'ailleurs, je t'ai posé la question. Oui, c'est vrai que j'ai... Non, le morceau avec Cozy, c'est différent. Moi, j'ai bien aimé la partie de Cozy, évidemment. J'aime bien... J'en étais sûr. J'aime bien ce que mon gars il dégage. Après, la fouine... Pour moi, pour moi, c'est toujours pareil. Il a fait... Franchement, il a fait un peu mieux avec ses morceaux, mais pour moi, c'est toujours pareil. Un truc fait les deux, fait les deux. Il n'y a pas vraiment de richesse, quoi. Tu vois ? J'ai bien aimé... Par contre, par contre, il y a un morceau où j'ai bien aimé... Parce que moi, en fait, c'est pas des critiques pour critiquer, hein. Tu vois ? On sent qu'il y a des arguments dans ce que tu dis. Ben voilà ! Mais il y a un morceau que j'ai bien aimé, c'est un morceau... Touche à rien. Ouais. C'est ça ? Du Giscop. Du Giscop, pardon. J'ai kiffé l'instru. Scop, il a fait un putain de travail. Tu vois ? Après, la fouine, j'ai bien aimé... J'ai bien aimé le milieu de son couplet parce que je me suis dit j'aime bien l'instru. Donc l'instru m'a poussé à écouter le morceau, on va dire. Parce que j'aime bien écouter ce qui se fait. Donc du coup, j'ai quitté son truc. J'ai trouvé ça pas mal. Mais pourquoi, au début, quand il dit ouais, les gars, les gars, ils m'ont dit de ne pas faire du sale, donc je fais un peu... Donc nique la chatte à la chatte. Oh, c'est bon mon frère. Tu veux aller dans la... Tu veux aller dans quelles entrailles, de quelle chatte, de quelle grand-mère ? T'as pas arrêté d'insulter les chats. Non mais tu veux aller dans quelle profondeur ? Brasco, Brasco, Brasco. Je te sens évolué. Je vais te laisser le mot de la fin en tout cas. Je viendrai te revoir pour... Non mais le mot de la fin... Parce que je te sens vraiment... Non mais frère, j'ai des trucs à dire. Mais sinon frère, on en aura pour des heures. T'inquiète, je repasserai en train de vidéo. On en aura pour des heures. Bon ben, reste pas à la fouine quand même. Reste pas pour ce que tu fais parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu fais tes sous, tu gagnes ton oseille, tu fais tes shows, tu fais tes concerts. Je n'ai rien contre toi. Fais ce que t'as à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire aussi. Mais tu sais très bien, il ne faut pas m'inviter sur tes projets parce que je te dirai non. Voilà. Et sinon, pour le reste, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à écouter du bon son. Les gars, lâchez pas l'affaire. Arrêtez de draper comme migos. Créez des choses. Inspirez-vous. Créez des choses. Et continuez à écouter du bon son, c'est le plus important. Merci à toi Brasco. Si, si. Et à bientôt. Sko ! Sous-titrage ST' 501